Coucou les viages et bienvenue ma chère, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2020. Alors comme j'expliquais sur la guidance générale, je fais juste un tirage pour tout le mois de septembre, voilà, là je ne peux plus diviser en quinzaines, pour l'instant ça fait beaucoup trop de travail en fait, donc on rassemble tout sur le mois de septembre. Après je verrai si jamais à la fin du mois j'ai quand même le temps de faire un petit tirage, voilà, pour finir le mois, quoi, signe par signe, voilà, on verra, c'est possible. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que vous êtes prêts pour la rentrée, j'espère que vous avez la forme, la santé, le moral, et je souhaite un joyeux anniversaire à toutes ceux et celles qui ont leur anniversaire là, fin août, mi-septembre, mi-septembre, voilà, joyeux anniversaire les vierges, happy birthday, et voilà, on va y aller tout doucement les amis, pour ce tirage sentimental. Alors, on prend la première énergie, la première carte, la relation, l'état de votre relation. Où en est votre relation à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, où en est la relation ? Pour les vierges qui regardent la vidéo, quelle est la carte qui correspond à l'état de la relation à l'heure d'aujourd'hui ? Et donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, est-ce que j'ai tout dit ? Bienvenue aux abonnés vierges, récemment abonnés à la chaîne, et aussi aux anciens qui sont déjà là depuis le début. Merci beaucoup de vous être abonnés, merci d'être là. Allez, pour le lien, où en est le lien ici ? Ici, on en est la relation. Alors, on est la relation de nos petites vierges qui regardent la chaîne. Hop ! Et voilà ! Alors, je vais vous passer la caméra. Ensuite, dans vos énergies à vous, vos énergies amoureuses ici. Alors, comment ça va ? On prend trois cartes. Quelles sont les énergies amoureuses ici, sentimentales, du vierge, des vierges ici ? Alors... Ok, on en met une là. Ensuite, on en met une là. Et enfin, il nous en faudrait une dernière. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Alors, on prend une dernière énergie pour le vierge, ici en septembre. Ouh ! Le coup de klaxon ! Le coup de klaxon inattendu ! Hop là ! Ok. Alors, en face, pour la personne que vous aimez, ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, ses énergies à elle, à cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On en prend encore une dernière. Alors, une dernière carte pour cette personne. Ok, merci. Hop ! Et puis, la direction que prendra la relation. On prend une dernière carte sur la direction que prendra la relation à partir de fin septembre. Bon. Hop ! Voilà, on va aller tout retourner. Alors, ça reste un tirage général, hein, qui, voilà, simplement, parlera pas forcément à tout le monde. Vous prenez juste ce qui résonne, hein. Et aussi, les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous reconnaître dans les énergies qui sont en face. Et reconnaître l'autre personne, vraiment, dans les énergies que j'avais mises ici pour vous. Vraiment, c'est... Des fois, c'est interchangé. Donc, voilà. Je préfère le signaler. Puisque c'est déjà arrivé. On me l'a dit en commentaire. Hop ! Donc, je le précise, tout simplement. Alors, voilà. On a le voyage. Bon. Alors, est-ce que vous pensez à voyager ? Est-ce que vous pensez voyager en couple ? Est-ce que vous vous êtes rencontrés lors d'un voyage ? En tout cas, à l'heure actuelle, c'est placé sous le signe du voyage. Votre relation, le lien, est placé sous le signe du voyage. Ensuite, pour vous, on a eu la percée, la onze, les arcanes majeures. On a eu l'harmonie, la dix, dos. Et on a eu la douleur, la neuf, des nuages. Ok. En face de vous, on a eu la sept, des arcanes majeures, la conscience. Le stress, le sept de feu. Et l'introspection, la quatre, dos. Et en quart de direction, on a eu l'instant présent, la deux, d'arc-en-ciel. Alors, on a pour vous, enfin de manière générale, quelques énergies de feu. On a une énergie de terre. On a eu deux arcanes majeures, chez vous comme chez l'autre. Enfin, une et une. Bon, c'est un tirage assez équilibré. Alors après, bon, je ne vous cache pas que, d'après les cartes qui sont sorties, vous, hein, vous êtes dans une situation pas forcément facile. Puisqu'il y a des petites notions quand même de déprime ou de mal, etc., de choses qui vous sont un petit peu pas faciles. et donc, vous êtes à la recherche encore, hein, d'une forme de stabilité, d'une forme d'harmonie émotionnelle pour pas vous laisser plonger dans le désarroi. Franchement, si je peux le dire comme ça, hein, sans... Voilà. Et après, l'autre personne est sur d'autres énergies, mais vous, bon, voilà, je vais reprendre le tirage. Bon, en tout cas, c'est la percée, quoi. Voilà, hein, on vous invite à sortir, hein, de ce phénomène de mal-être. La percée, c'est la sortie de la dépression. Euh, voilà, je sors, j'arrête de broyer du noir, vous voyez. Donc, bon, il y a quelque chose, hein, qui vous amenait quand même dans votre vie amoureuse à ne pas être satisfait, à quelque chose qui vous plongeait dans une forme de déprime, de ressentiment, de broyer du noir. Et ici, voilà, on a ce personnage qui explose complètement ce mur qui l'empêchait de faire sortir la lumière, d'accéder à la lumière autant de la donner que de la recevoir. Donc ici, hein, voilà, on était peut-être un peu privé d'amour, on avait une vie sentimentale, voilà, et ici, on est invité vraiment à, boum, à revenir, hein, à revivre, à revenir vers la lumière, à remettre du positif, à remettre... Il faut y croire, remettre de l'espoir, enfin, voilà, tourner dans le positif, quoi, tourner dans le positif. Vous tendez, vous tendez vers l'harmonie, voilà. Peut-être que vous en avez assez, hein, de broyer du noir et que vous avez compris, hein, que pour sortir de ça, il s'agissait de rechercher d'abord l'harmonie intérieure. Alors, de toute façon, forcément, hein, c'est l'harmonie aussi dans le couple après, hein, mais il y a vraiment comme un travail aussi, hein, sur soi à effectuer pour... On ne peut pas être bien, évidemment, avec quelqu'un, hein, si jamais en soi-même, on a de vieilles blessures, de vieilles douleurs, etc., etc., hein. Donc ici, vous êtes à la recherche de l'équilibre, de l'harmonie, corps, esprit. Ce que je veux dans mon cœur et ce que ma tête me dit. Je mets tout ça en accord pour que ça puisse donner quelque chose de beaucoup plus stable et harmonieux et que je me donne une chance, hein, de pouvoir avoir ce que je veux de réaliser mes rêves. On retrouve encore ces dauphins, etc. Ça me fait un peu penser à votre tirage général où il y avait la voix intérieure et tout. Il y avait vraiment les dauphins, la mer. Le troisième œil qui revenait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre tirage général. Donc ici, encore une fois, on se connecte à son intuition. On se connecte à son intuition et on laisse parler son cœur afin d'être dirigé davantage par ce qui vient à l'intérieur de nous et plutôt que l'inverse, plutôt par sa tête qui, des fois, nous fait aller vers des endroits qui ne nous correspondent pas, en fait. C'est un très beau, très bel cas. C'est une fin de cycle. Encore une fois, hein, comme votre tirage général, on est suivant une fin de cycle. On est à la fin de quelque chose. Donc c'est peut-être la fin d'une période un petit peu souffrante pour vous. Ou en tout cas, vous avez conscience ici que vous avez peut-être pour certains touché le fond, que de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus bas. Et que maintenant, vous commencez à remonter. Vous commencez à effectuer la percée, à revenir vers le soleil, vers la lumière, vers l'espoir. Et que vous êtes dans une forme d'harmonie émotionnelle qui va vous permettre d'aller sur un nouveau stade. Vous voyez, de monter comme d'un cran dans votre vie pour, du coup, vivre des choses tout à fait différentes d'avant. Donc vous êtes là-dedans, hein. C'est le renouveau. Il y avait la renaissance dans la vie en général. Vous êtes sur ce renouveau-là, hein. Voilà. Parce que vous revenez quand même de loin, quoi. Franchement, pour ceux à qui ça parlera, entre la douleur et la percée, vous revenez vraiment d'une dépression, d'une déprime, peut-être d'une vie amoureuse qui vous a blessé profondément. d'un échec passé, je ne sais pas, bon. Quelque chose, quelqu'un qui vous a fait du mal, vous êtes tombé, vous a dit, je ne vais jamais me relever, j'ai trop mal, ça fait trop mal. Voilà. La douleur. On voit quand même un personnage seul qui souffre. Donc, en fait, si vous voulez, c'est aussi, je pense, que vous voulez sortir de ça. Puisque c'est toujours... Mais c'est encore un peu là, vous voyez. Donc, vous êtes dans ce phénomène de transformation. C'est simplement, ici, hein. Attention à ne pas retomber dedans et à cultiver la recherche de l'harmonie, de la stabilité, de l'équilibrage, des forces à l'intérieur de vous. De ne pas laisser le négatif prendre trop de place. Parce que la blessure est grande, en fait. La blessure a été quand même grande, quoi. Bon, donc, tout ça, hein, quand même sous le signe du voyage. Le voyage, hein, je reviens un peu à cette carte-là. Je ne l'ai pas expliqué beaucoup. C'est aussi les peurs et les doutes et les craintes qui sont représentés par les nuages, hein, qui sont ici. Donc, comme je vous dis, hein, ça peut être que vous avez fait une rencontre pendant un voyage. Puis vous, vous dites, oh là là, est-ce que ça va marcher ? Mais non, mais ça ne va pas marcher. Patati patata. Ou vous rattachez plein de choses. Il y a plein de déductions à faire après de cette rencontre qui a été faite sous le signe du voyage. Bon, ben voilà, on peut se dire qu'on s'est rencontrés en voyage, donc il n'y aura pas forcément de suite. Il habite là, moi j'habite là. Enfin, bref, c'était pas prévu. Bon. Mais pourtant, quand même, ça vous a fait sortir de ce que vous viviez avant, du fait de cette... de broyer du noir. En fait, vous percez les nuages, hein. C'est ça, hein. Vous sortez d'une espèce d'obscurité. Donc, vous verrez comment ça vous parle, hein. Après, ça reste très général, donc je ne peux pas affirmer quelque chose par rapport à ce voyage. Mais, en tout cas, c'est sûr que c'est relié à votre vie amoureuse et ça progresse, je pense. Vous savez qu'il y a des doutes, qu'il y a des peurs, qu'il y a des freins, qu'il y a des choses comme ça, des douleurs et tout. Mais on vous invite à les traverser, à les dépasser, à continuer, à aller rechercher la lumière. Ces cartes ressemblent, vous voyez bien. C'est un peu les mêmes tons, les mêmes couleurs, hein. Il y a toujours la lumière quelque part, hein. Mais il y a des choses à percer, à traverser. Bon, donc, voilà. Vous verrez comment ça part, comment ça résonne, surtout en fonction de ce voyage. Ensuite, en face, on a eu la conscience. La scène des arcades majeurs. Bon, donc ici, on a quelqu'un qui conscientise certaines choses. On a une sortie de l'inconscient. Moi, j'attache souvent ça à la psychanalyse ou quoi, à un travail sur soi. Vous voyez, l'inconscient, c'est l'ombre ici, où on ne sait pas trop, c'est une forme un peu bizarre. Ça nous fait un peu peur. Et puis, ben, il y a la flamme de la conscience qui arrive, hein, qui redonne des couleurs, qui commence à s'éveiller. Et vous voyez, bon. Donc, cette personne, elle est en train d'amener à son esprit des choses dont elle n'avait pas conscience, des choses qui étaient un peu obscures, qui étaient endormies en elle. Donc, elle est en train de faire ce travail sur elle, pour conscientiser, peut-être, sa manière de se relationner à vous, à l'autre, à la vie amoureuse. Comment elle est dans la vie sentimentale, amoureuse et affective ? Ce qu'elle fait de bon, de moins bon, etc., etc. Parce qu'elle a du stress. Donc, elle fait un travail sur elle, parce que, sinon, elle est stressée. elle est un peu forcée, du coup, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Il y a des choses qui l'inquiètent, il y a des choses qui l'angoiscent. Alors, est-ce que c'est encore une fois par rapport à ce voyage ? Est-ce que vous êtes partis ? Est-ce que... Bon, c'est la 7 et la 8. Bon. Donc, vous serez mieux que moi, mais cette personne, on me dit qu'elle est soumise ici à une forme de stress. Et alors, encore une fois, on a l'introspection. Donc, encore une fois, c'est une mise en garde, ici. Ok, bien sûr, fais une introspection, fais ce travail intérieur, essaie d'aller rechercher dans ton inconscience ce qui se passe, mais attention à ne pas tourner dans le mental, à tourner en rond et à, au final, ne créer que du stress et tout, parce que tu ne trouves pas les réponses. On ne trouve pas les réponses dans le mental. D'accord ? Or, il y a trop de mental. Or, la manière que cette personne-là de faire son introspection, elle n'est pas très bonne. Sur cette carte, si vous voulez, c'est un 4-dos, on est plutôt invité à revenir à ses émotions, ici, à se reconnecter à son corps émotionnel, puisque dans le mental, on est parasité par des fantômes. Alors, les fantômes reviennent pas mal. Moi, je le vois comme ça dans le tirage de l'autre, c'est comme des fantômes. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une espèce de truc comme ça. C'est les fantômes du passé, enfin bref, ce que vous voulez. Il y a l'inconscient, évidemment, mais là, c'est vraiment aussi l'idée d'un truc comme ça, fantomatique. Donc bon, attention, ici, ce n'est pas vraiment conseillé. Il faut sortir du mental, ici. Si la personne médite et tout, je ne sais pas de quelle manière elle fait son introspection, mais ça lui crée du stress, en fait. Donc, il y a une autre manière à trouver, ici. Il y a une autre manière à trouver. Donc, ce n'est pas mal parce qu'on finit sur un 2 d'arc-en-ciel. Et donc, justement, ça manquait un peu de terre, ça manquait un peu d'ancrage. Voilà. Donc, revenir vraiment à, penser vraiment à s'ancrer pour l'autre comme pour vous. C'est tous les deux dans chacun, dans vos énergies, il manque quand même d'ancrage. Donc, travaillez sur vos besoins, vraiment vos besoins élémentaires, primaires, écoutez votre corps. C'est une très jolie carte après l'instant présent. Vous voyez bien, elle est pleine de couleurs, elle est très joyeuse, elle pétille. Donc, c'est l'idée ici de revenir vraiment à l'instant présent. De ne pas tourner dans le mental, de ne pas se laisser embarquer par ses émotions et de revenir tout simplement dans le jeu, dans la légèreté, dans la joie, dans la gaieté. Si vous avez l'occasion d'aller à la rivière, de profiter, c'est ce que fait ce personnage, de faire comme ce personnage, de faire comme les enfants feraient, de profiter, de sauter d'un rocher à l'eau, de passer d'un rocher à l'eau, de jouer avec l'eau, d'être juste dans l'émerveillement de tous les éléments, de tout ce que la terre a et d'être dans ce rapport sensuel, charnel avec les éléments et d'être vraiment dans l'instant présent, de ne pas se projeter dans l'avenir, de ne pas se ruminer le passé, d'être pas dans une forme de, vous voyez bien, masturbation intellectuelle, enfin bref, de ressasser, de ressasser, de ressasser. Voilà, sortir de ça, aller courir, aller marcher, aller jouer, aller danser, aller faire ce que vous voulez, mais revenez dans l'instant présent. Voilà, ça vous fera du bien à tous les deux en fait, parce que vos énergies se renvoient quand même des choses et donc du coup, à tous les deux, là ça va vraiment vous faire du bien. Donc, revenir dans l'instant présent et peut-être, voilà, dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que moi je veux, boum, on fait ça, on fait ça. Hop, on tombe d'accord, on se voit pour faire tel truc, vous voyez, d'être dans l'action, dans le concret, plutôt que de ruminer dans le mental et donc vous, c'est bien l'harmonie, l'autre, bon, vous savez qu'il est un petit peu stressé, donc voilà, tout simplement, je vous ai un petit peu tout dit, donc voilà en gros pour votre tirage, à vous les viaches. Alors, on continue quand même avec quelques autres oracles, notamment avec l'oracle de Gaïa, avant d'aller faire le tirage avec les anges de la maison. Je vais demander à Gaïa, du coup, ici, un message en vibration pour votre vie amoureuse. Oups, d'accord. On a une carte absolument magnifique que je n'ai jamais tirée, je crois. La déesse de la création. On est tout en vert ici, un peu comme dans votre guillot en général. Transformation, créativité, intégrité, on est sur un numéro 7. On en avait déjà un ici en face. On vous parle beaucoup de transformation, de transformation, d'intégrité. On voit vraiment ce personnage, c'est toujours des déesses qui sont représentées, donc c'est toujours très beau. Dans plein de formes, plein plein de formes, je vais aller jeter un oeil au livret, tout plein de formes, très ondulées, très rondes, avec beaucoup de verres, c'est vraiment la guérison. Et elle vous dit, il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. J'ai plus goût à rien, j'étais là-dedans. On vous dit un peu pourquoi. Prenez le temps de vous relaxer, de vous détendre. Ça fait partie de votre santé, de votre bien-être. C'est exactement ça. Si vous ne le considérez pas comme une activité à part entière, comme quelque chose qui est acquis, vous n'aurez plus goût à rien. Et on vous dit que peut-être votre créativité est bloquée à cause de ça. en fait. L'énergie est en baisse, etc. Vous avez fait beaucoup d'efforts mais vous prenez les choses trop au sérieux et c'est ça ici. Remettez de la créativité avec toutes ces couleurs et tout. Soyez moins sérieux. C'est ça un peu. Entre guillemets. De moins se prendre au sérieux. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Je suis là-dedans. Alors, affirmation positive. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur. J'y trouve la paix. Je suis la lumière. Je suis l'amour. Voilà. À vous de vibrer l'amour et la lumière et puis d'aller puiser dans l'amour de votre cœur. Évidemment, ça n'est pas une perte de temps de prendre le temps simplement de vous allonger, de feuilleter un livre, un bouquin sur la peinture, sur ce que vous aimez, sur l'art, n'importe quoi. Ça va nourrir votre esprit. Donc là, peut-être, il est vraiment important de penser à ça et ça touche directement votre vie sentimentale. Donc, de toute façon, quand la vie, quand la créativité est bloquée, c'est quand même difficile de créer, d'être actif dans une vie amoureuse qui nous demande justement une certaine flexibilité puisque l'autre arrive avec lui aussi toute sa vie et que pour X raisons, on est dans une forme de rigidité, on est trop sérieux, on est dans une forme de rigidité et donc, on ne peut pas non plus créer sa vie sentimentale. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Avec les anges de l'amour, on passe au tirage, ici, les anges d'amour. ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Encore une fois, on revient à l'énergie du cœur, à ce chakra-là et de se remettre en fait en état de disponibilité, de réceptivité, d'ouverture. C'est un état d'esprit, conscience, c'est une position qu'on incarne en fait consciemment en fait ou volontairement ou pas. Je suis volontairement ouverte au fermet, aux gens, à l'amour et tout. Donc ici, on vous dit, allez, vous pouvez aimer sans crainte. Mais c'est simplement un état général, évidemment, même avec les amis, c'est un état général. Voilà. Dès qu'on sort, hop, on se met dans cet état de, bon voilà, je suis ouverte. Alors, âme-sœur, oui c'est bien votre âme-sœur. Alors bon, si on a certains, certaines qui sont en présence de quelqu'un qui est particulier pour eux et qui demandent un peu qui c'est cette personne, pour moi, on vous dit que c'est une âme-sœur. Donc c'est quelqu'un en fait, qui vous ressemble, c'est votre jumeau, votre jumelle, d'un point de vue de l'âme. Donc forcément, vous allez reconnaître beaucoup de choses chez cette personne et vous renvoyer beaucoup de choses, un peu comme dans votre tirage ici. Mais voilà, c'est une âme-sœur. Alors après, voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne qui vous est destinée, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne, etc. Mais c'est quelqu'un qui est comme un frère ou une sœur pour vous. Ok ? C'est vraiment le mot sœur qu'il faut retenir. C'est une sœur, c'est un frère, c'est une famille. Donc c'est quelqu'un qui est là et qui peut envoyer vraiment des choses intéressantes, profondes. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie parce que des âmes-sœurs, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Donc... Alors ici, il y a des liens à couper avec des personnes que vous avez connues du passé pour pouvoir vous lancer à nouveau dans une aventure. C'est vraiment ici une purification de votre énergie. Donc il y a différentes techniques qu'il y a à faire, les petits bonhommes à l'humain, enfin bref, tout ce que vous pouvez faire pour essayer d'arrêter, d'alimenter même en pensée, d'arrêter de penser à ces personnes de vous obliger de vous forcer parce que vous savez bien que ce que vous alimentez, vous le faites grandir même en pensée. Donc ici, laissez, laissez derrière, laissez partir cette personne avec qui vous n'avez plus de... Voilà quoi. C'est indispensable. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être aimés. Pour ceux qui ont des sentiments envers quelqu'un, on vous dit qu'ils sont sincères. Alors ici, on laisse ici l'ex de côté, on laisse le passé et puis on voit s'il y a des nouvelles choses ici, des gens qu'on rencontre, des âmes sœurs, n'importe. Vos sentiments sont vraiment sincères, authentiques. Alors à lui ou à elle comme à vous, vous posez les cartes en fonction de là où elles résonnent le mieux. Mais en tout cas, ces sentiments, ces sentiments peut-être plus vous que vous ressentez sont vraiment sincères. C'est une belle romance ici. On nous parle de romance, donc c'est vraiment magnifique. Vous voyez, ouais, c'est ça. On revoit le couple, ils sont quasiment dans les mêmes positions. Enfin, vous voyez, c'est un peu... C'est beau, vraiment c'est super beau. Donc voilà, si vous pouvez vivre ça, allez-y. Allez-y. Laissez vivre vos sentiments s'ils sont là. Si c'est une âme sœur, en général, en effet, il y a quand même... C'est quand même authentique. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les âmes vierges ? On prend encore une carte, deux. Alors, voilà, j'ai plus énormément, énormément de messages. La réconciliation. Bon, alors, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, alors ici, faites gaffe, parce que je ne sais pas si jamais c'est l'ex qui revient. On a des cartes ici un peu contradictoires qui nous disent de laisser partir votre ex. Puis d'un autre côté, on a une réconciliation qui arrive avec quelqu'un. Donc, vous verrez. Vous verrez comment vous gérez cette personne si elle revient dans votre vie. Quelle place elle prend dans votre vie. Quelle place vous lui donnez dans votre vie. Ce qu'elle veut, ce qu'elle demande. Vous voyez. En tout cas, prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent et posez-les au meilleur endroit vraiment pour votre destin. Vous avez vraiment votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'arrête. Je vais tout faire tomber. Et puis, on prend une dernière carte avec l'oracle des anges gardiens. Quel est le message ici pour venir aider et accompagner les vierges ici ? On a eu, c'est quoi ? La révélation. Waouh ! La révélation, rien que ça. Alors, combien de souhaits merveilleux ont été croyés par la peur ? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves ? Il est temps de te libérer de ses fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Alors, ça revient pas mal, même dans votre guise en général. Autorisez votre cœur ici à vous guider. C'est cette harmonie-là. Vous êtes là-dedans, c'est le moment. En fait, voilà, vous devez sentir que c'est le moment pour vous, que vous êtes vraiment à cet endroit-là, un moment un peu charnière. C'est la transformation que vous êtes en train de vivre. Vous êtes à la fin de ce cycle-là. Vous allez davantage vous laisser guider par votre intuition, par votre créativité, toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez faire confiance à votre intuition et autoriser votre cœur à vous guider, tout simplement. le moment est venu. Donc, bravo, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Voilà. Donc, il vous guidera en amour, évidemment. Vous serez guidé par votre intuition en amour, ok ? C'est ça aussi que ça vous dit. Écoutez votre cœur, en fait, par rapport à votre vie amoureuse, évidemment. C'est comme ça que vous serez le mieux orienté vers ce qui vous convient. Voilà, amis vierges, écoutez, on a terminé votre guidance sentimentale. Merci beaucoup de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah oui, si jamais vous voulez une guidance privée personnelle, vous m'écrivez à mon adresse mail camiedaisil.com ou vous m'envoyez un petit message sur Messenger. Je débute tout juste, en fait, l'évidence privée, donc des fois, je ne suis pas toujours très au point, etc., mais par rapport au... il faut essayer, voilà, il faut essayer, on n'a rien à perdre. En tout cas, sachez que c'est possible, je suis en train de mettre ça au point, donc voilà, c'est possible maintenant. Voilà. Bon, portez-vous bien, amis vierges, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis du coup, je vous souhaite une très bonne rentrée. Une très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt, à très vite. Grosse bise. Ciao.